L'islamologie observe l'islam de l'extérieur, alors que les sciences islamiques sont de l'intérieur. Et l'islamologie étudie l'islam en tant que réalité sociale, anthropologique, là où les sciences islamiques étudient l'islam à partir de l'héritage musulman, certes et des sources, mais dans un besoin de religiosité. Le premier utilise les sciences humaines et sociales pour étudier l'islam, le second étudie les sciences établies par les anciens pour pouvoir comprendre l'islam et l'appliquer. Derrière ce que l'on présente comme le triomphe de l'idéologie salafiste et intégriste, se cache une communauté de près d'un milliard et 800 millions d'individus aux ethnies diverses, c'est-à-dire que le territoire sur lequel se trouve la majorité du monde musulman va de Dakar à Jakarta, se trouve en Occident comme en Orient, dans le Nord comme dans le Sud. Donc il s'agit d'une très très grande communauté. Certes, les rites sont identiques. Le ramadan par exemple permet de se rendre compte que la majorité du monde musulman, dans sa diversité, peut battre à l'unisson durant un mois entier. Mais en même temps, cette unité ne veut pas dire uniforme, ne veut pas dire uniformisation. Il y a des communautés africaines, maghrébines, asiatiques, occidentales et autres. Il y a aussi des courants divers, chiites, sunnites, ibadites, zéidites. Et à l'intérieur de chaque courant théologique, il y a des courants juridiques. Donc cela est l'héritage d'une civilisation millénaire qui, dans ses fondements, tel que la révélation coranique l'indique, n'a pas accepté l'idée d'une institution religieuse. Il n'y a pas d'église en islam. Ça, c'est dans la théorie. Dans les faits, il y a un certain nombre d'intérêts en jeu, de contradictions sur le plan de l'interprétation, donc sur le plan symbolique, mais sur le plan aussi de la politique, dans le sens de la manière dont on gère la cité et dont on arbitre les intérêts. Le problème, je pense, de la pensée musulmane aujourd'hui n'est pas islamique. Je fais la distinction entre islamique et musulmane. L'islamique concerne les références, l'idéal. Et le caractère musulman, c'est l'effort qu'une communauté musulmane ou un individu tend à faire pour atteindre cet idéal. Il peut se tromper. Il peut y avoir des erreurs. D'où la possibilité, justement, de le corriger. D'où, je pense, en tout cas, je ne dirais pas l'interdiction, mais en tout cas l'erreur de s'accaparer le terme islamique pour donner à son action, somme toute relative, une dimension sacrée et dogmatique, donc non critiquable. Donc voilà, une réalité complexe. D'une part, une pensée qui est en cours d'autocritique intense. Il y a beaucoup de critiques au sein de la communauté musulmane. Et je pense qu'il serait dommage, justement, de faire fi de cette complexité, de cette diversité d'interprétation et de pensée au profit d'une simplification de la réalité qui n'est bonne pour personne. On peut le résumer en à peu près six ou cinq courants majeurs. On a le courant traditionnaliste, où l'idée, c'est de se reposer sur la production des anciens dans la manière de pratiquer et de vivre l'islam et de suivre une école particulière, juridique notamment, soufie aussi, notamment par exemple pour des pays comme le Sénégal, l'Ouest africain et aussi le Maghreb. On suivra le rituel maléquite, par exemple. Et on s'interdira de sortir des cadres de l'école maléquite, notamment pour tout ce qui concerne les branches secondaires. On s'interdira la réflexion au-delà de ces cadres-là, voire même, même à l'intérieur de ces cadres-là, il n'y a pas à réfléchir, il y a à suivre tout simplement. Donc au fond, c'est une reprise de l'ancien tel quel et tel qu'il devrait continuer. Courant traditionnaliste. Il y a aussi le courant, on va dire, je dirais salafiste traditionnaliste, dans le sens où ces derniers, issus d'un mouvement de... une tentative de retour aux sources, prétend aller au-delà de ces écoles juridiques, dans le droit musulman, entre autres, mais aussi des courants soufis, mystiques, qui étaient assez nombreux et qui avaient vraiment étendu leur influence sur l'ensemble du monde musulman au cours des six derniers siècles, à peu près, juste avant et après la colonisation. Donc ce courant-là prétend aller directement aux sources, prétend au fond dire que nous devons suivre l'exemple des pieux prédécesseurs avant l'arrivée des factions et des disputes théologiques, etc. Mais je dis qu'ils sont traditionnalistes parce qu'au fond, eux aussi, ils disent revenir directement aux sources, mais à travers le cadre d'interprétation de ces anciens. Eux ne s'enferment pas dans une école particulière, mais s'enferment dans la méthodologie de ce qu'on appelle les fondements du droit, ce qu'on appelle les sciences islamiques de manière générale. D'une part, et d'autre part, au fond, finissent par aussi faire ce qu'ils reprochaient aux autres, d'imitation aveugle, ou s'ils n'imitent pas un savant particulier, ils imitent un mode de vie idéalisé, en disant que c'est ce mode de vie-là, celui de salaf, qui doit être pris dans ses détails et être appliqué et interprété de la sorte. Ça, ce sont ce que je pourrais appeler les salafistes traditionnalistes. Et il y a ensuite les salafis réformistes. Alors, ça fait beaucoup de salafis. Mais le mot salaf, il faudrait comprendre derrière cette idée, cette volonté de revenir au-delà des interprétations qui ont eu lieu dans ce qu'on appelle l'ère de la décadence, c'est-à-dire après le IVe siècle de l'Égypte, à peu près jusqu'à la venue de Napoléon en Égypte, où là, on dit que c'est la période du renouveau qui commence la réforme, etc. Donc, le salafi réformiste partage avec le salafi traditionnaliste, l'idée de dépasser les écoles traditionnalistes, qu'elles soient juridiques ou qu'elles soient soufis mystiques, et de combattre, toujours avec, ils sont en accord ici avec les salafis traditionnalistes, de combattre ce qu'on peut appeler les innovations. Parce que le diagnostic aussi posé par ces deux courants, c'est de dire que ce pourquoi la civilisation musulmane est en décadence, c'est à cause de la dénaturation et falsification du message de l'islam dans la conscience des musulmans, et de l'ajout par ces derniers d'un certain nombre de rituels, d'imaginaires, de visions, issus d'autres civilisations, ou créés de toutes pièces par eux, et qui affaiblit la puissance de la pensée et qui a fermé les portes de ce qu'on appelle les portes de l'ishtihad, l'effort intellectuel autonome, qui a produit ce que l'héritage musulman a pu présenter au monde de lumière, d'avancée, etc. Donc ils sont d'accord sur ce principe-là, et donc ils disent mais nous, on va non pas suivre les pieux prédécesseurs dans leur mode de vie, dans les détails de leur choix, mais nous allons prendre l'islam en son inspiration première, donc salaf, à partir des pieux prédécesseurs tels qu'ils l'ont compris, et nous allons faire en sorte de faire une adaptation à la réalité de notre monde. Moi j'estime que la réforme ici est problématique, elle n'est pas allée au bout de ce qu'elle aurait dû faire, c'est qu'elle est quand même restée dans les cadres. Elle a pensé que les cadres pensés par les anciens au-delà des applications concrètes étaient la révélation elle-même. Donc elle ne s'est pas donné la possibilité de questionner même ce cadre-là. C'est un peu les modalités d'approche de la révélation, les modalités d'interprétation, et au fond les modalités d'application des des règles déduites dans le Coran, ce qu'on appelle les fondements du droit. Donc ils n'ont fait qu'en fait reprendre ce cadre-là déjà existant, et tenter à partir de ces cadres-là de faire un certain nombre d'aménagements qui permettent de s'adapter. Mais s'adapter n'est pas transformer. Et le changement qui a eu lieu dans le monde est tel que l'adaptation n'est plus suffisante. L'adaptation c'est lorsque, au fond, on est un peu dans le même cadre général depuis le Moyen-Âge, et puis somme toute il y a une évolution on va dire quantitative, et non pas une révolution qualitative. Et donc de ce fait des petites adaptations dans les points secondaires sont suffisants, sans changer trop le cadre global. Un exemple concret, on essaiera par exemple en Europe, de se dire bon l'Europe étant différente du monde musulman, il faut que nous ayons un droit musulman adapté, et on va mettre en place un droit des minorités, ce qu'on appelle en arabe « fiqhul akaliyyat ». Et on va essayer, bon il y a des difficultés pour les musulmans par exemple d'acheter des maisons, et que l'islam quand même interdit l'usage de l'intérêt et de l'usure, donc on va quand même faire des petits aménagements, parce que l'islam permet quand même de prendre en compte les difficultés, et de donner des réponses circonstancielles. Le problème c'est qu'on va prendre ces réponses circonstancielles comme des réponses définitives et suffisantes en termes de renouveau de la pensée. Ça ce sont, on va dire, les salafis réformistes. Ensuite, il y a l'islamisme politique. Il est issu au fond du salafis, du salafi réformisme, même s'il y a des ruptures qui vont avoir lieu, notamment avec la naissance des frères musulmans, qui se réclament de cet héritage du réformisme salafi, issu de Mohamed Abdou, de Djameleddin al-Avrani, d'Al-Kawakibi, Ibn Badis, An-Noulsi en Turquie, et bien d'autres. Et ici, l'action va être portée plus vers la mobilisation générale. C'est-à-dire qu'on est en période de colonisation, les premiers réformistes avec Djameleddin al-Avrani, Mohamed Abdou, surtout Djameleddin al-Avrani, voyaient venir la colonisation. Un certain nombre de territoires musulmans avaient été déjà conquis par les pays occidentaux, l'Algérie par la France, l'Empire ottoman était étranglé par les dettes et par les différents pays européens. Lui voyait venir la chose. Mohamed Abdou, son élève, a carrément vu l'Égypte être occupée par l'Angleterre, par le Royaume-Uni, et d'autres pays étaient belles durées de sous domination européenne. Notamment l'Afrique de l'Ouest était complètement, depuis un siècle, deux siècles, sous domination française. En tous les cas, ici il est question, notamment au XXème siècle, à la suite de la chute de l'Empire ottoman, de dire qu'il faut une revivification de la foi des musulmans, une mobilisation politique issue de cette revivification, en vue de recouvrer l'indépendance, mais surtout parce qu'on estime que cette indépendance n'est possible que par une régénération et une mise en avant beaucoup plus forte et mobilisatrice de la pensée musulmane et de la pensée islamique. Donc ces courants-là, notamment à partir des frères musulmans, ne seront pas, à mon avis, je pense qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, mais ne seront pas vraiment les fers de lance d'un renouveau de la pensée. Ce ne sont pas des intellectuels à proprement parler. Là, on n'est pas avec un Mohamed Ardou qui va produire une pensée, une pensée qui va influencer l'élite. Là, on est face à une mobilisation populaire, avec l'idée quand même d'un certain renouveau, mais ce qu'on entend par le renouveau au fond, c'est, comment dire, une revivification de la foi, une mobilisation des cœurs, une éducation spirituelle, une éducation populaire, en s'inspirant d'ailleurs de ce qui se faisait dans les courants de gauche marxistes ou autres, et aussi en s'inspirant de ce que faisaient les courants mystiques, les courants soufis. D'ailleurs, le fondateur des frères musulmans, Hassan el-Banna, était avant tout, avant en tout cas, était membre d'un certain nombre d'écoles soufis. Donc, on a ici une sorte de mélange entre le traditionnel, encore présent, notamment au niveau des villages et aussi des villes, tant soit peu, mais surtout des villages. Donc, on a le traditionnel qui est là et puis on a le moderne qui a impacté notamment les villes et qui a apporté un nouveau souffle et une autre façon d'agir. Et au fond, ces courants-là vont essayer de marier les deux. Donc, traditionnalistes, voire conservateurs, sans être péjoratifs, sur le fond. Et on va dire réformistes quant à la forme, en n'hésitant pas à prendre un certain nombre de solutions issues de l'Europe, la constitution, la démocratie parlementaire, la démocratie libérale au fond. Et on va essayer de trouver un juste équilibre entre ces deux points. Donc, c'est de là dont seront issus ensuite les courants politiques islamistes. Alors, bien sûr, quand on parle des courants islamistes,